Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me posent la question en mode « Oui, moi j'ai trop envie d'être TDS aussi, de faire de l'argent avec mes f*** » et tout, genre « Ça se passe pas comme ça, ok ? » « C'est un métier qui est dangereux, tout ce que tu mets sur Internet reste sur Internet. » « Tu ne sais pas qui tu vends tes vidéos, à tout moment tes visuels peuvent tourner. » « Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins le sauront. » « Tu ne peux pas... » Oui, c'est pas qu'ils le sauront, c'est qu'ils le sauront. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et parfois également le mien. Je dis parfois parce que je ne suis pas toujours convaincu par les contenus traitant du s*** et de la logique de la prostitution. Mais la règle est que quand vous êtes un certain nombre à me solliciter via les réseaux sociaux et le hashtag vidéoscopie sur un contenu précis, j'ai tendance à m'y plier au principe de la vidéoscopie. Voyons donc ce que vous avez voulu me faire voir ou ce que vous avez voulu me dire par l'intermédiaire de l'ibélule juste avant cela. L'appellation sociologue à lunettes a vécu. Pour rien vous cacher, j'ai même commencé à en avoir un petit peu plein de... Arrêtez ! Elle vit ses toutes dernières heures. À compter du 1er août, je serai officiellement le misogyne tonique. Et tu me sens arrivé avec les sabots pointure 46, je te fabrique le misogyne avec lequel tu vas pouvoir faire ton misogyne tonique. Oui, un coucou à James May au passage qui lui a sorti son Asian Park Snip Gen. Les connaisseurs reconnaîtront. En tout cas toi, pour tout abonnement VIP intégral ou premium, avant le 31 juillet à minuit, le misogyne flanqué de ton numéro d'inscription. Si je n'offre pas les plus beaux cadeaux de tous les youtubeurs, mais qui d'autre ? Qui d'autre ? Salut, moi c'est Libellule. J'ai bientôt 24 ans pour essayer de se décomplexer de sa sexualité, de son corps. Vu que le sexe c'est quelque chose que j'aime énormément et qui vraiment fait partie. Pour essayer de se décomplexer de sa sexualité. Alors je connaissais les complexes corporels, notamment féminins. J'ai déjà travaillé énormément sur le sujet de l'acceptation de soi et de l'acceptation par l'autre, qui est ce qui structure le rapport des hommes et des femmes à l'affectivité, puisque les hommes, leur premier défi c'est de se faire accepter par les filles, alors que les filles, leur premier défi c'est de se faire accepter par leur père, puisque le regard des autres, des garçons, leur est déjà offert sur un plateau. Tout ça, on le sait, enfin nous on le sait, ceux qui ont des formations le savent, logique des hommes et logique des femmes, bon manifestement, ceux dont on observe les contenus, le savent pas forcément trop. Mais par contre, autant je connais les complexes corporels, ce que je comprends pas par contre, c'est des complexes sexuels. Je comprends les complexes physiques, je ne comprends pas les complexes sexuels, au sens où, réfléchissons ensemble, qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est-à-dire que vous vous adonneriez à une activité qui ferait l'objet d'un complexe, mais pourquoi et de la part de qui ? On va lui donner un prénom, on va l'appeler, je sais pas, peut-être à s'appeler Sylvie. Moi Sylvie, j'ai rien contre toi, mais par contre, je te demande juste, s'il te plaît, afin que le commentaire ait un sens, je te demande juste d'expliciter ce que tu dis, ou au moins de faire en sorte que les mots aient un sens, parce que complexe sexuel, dites en commentaire ce que ça vous évoque, a priori, je ne sais pas. Vraiment, on fait partie de ma vie depuis très longtemps, je me suis dit, l'un d'une chose à faire dedans est tellement de choses à améliorer, du coup je me suis lancée et ça fait trois ans. Sur Internet, ça recouvre tout ce qui est de la cam, de la vente de vidéos personnalisées, du téléphone rose, du téléphone noir, de la domination. Le téléphone rose, j'imagine à peu près ce que c'est. Le téléphone noir, je ne le sais pas. Si je ne le sais pas, c'est qu'on est des millions de ne pas le savoir, donc j'imagine que plus d'une personne sur deux qui regarde l'interview ne le sait pas. À un moment, la base du travail journalistique, c'est aussi d'interrompre pour permettre d'ajouter une incise. Je veux bien que la parole soit libre, mais à un moment, si la parole est libre et absconce, en quoi on a avancé ? Qu'est-ce que le téléphone noir ? Apprenez, s'il vous plaît, le moi en commentaire. J'ai mis des contrats où, en fait, par cam, je leur donne des ordres à effectuer. Moi, j'adore faire ça. C'est ça le téléphone noir ou c'est autre chose ? C'est une tenue, je suis tout en cuir, j'ai un fouet. Genre je fais « ch'tard » comme ça. Alors là, frère, quand je suis en dominat, là vraiment, je suis quelqu'un. Et non, je... Oui, alors on va résister à la voix la plus facile qui serait de faire de la psychologie du dominat, dominé et de tout ce que représente ou ne représente pas ce langage des signes par rapport à la réalité. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'infraverbal ou les petits stigmates ou les petites scories qui échappent au protagoniste. Et là, en l'occurrence, quand j'entends « frère », je fais « ch'tard » comme ça. Alors là, frère, alors là, frère... Qu'est-ce que c'était avec le petit Théo, là ? Le petit transgenre de banlieue ? On s'est fait canarder, déjà, j'ai partout des Wesh. Non, attends, on lève, on lève, on lève, on lève. Le Wesh a pas traîné très longtemps. Il a tenté un langage relativement soutenu pour la télé, ça a tenu trois minutes. On est passé d'un civ à la vie, on s'est fait canarder, Wesh. Là, de la même façon, en fait, ça n'a pas tenu longtemps. Il a fallu qu'échappe un stigmate de la langue de banlieue. Donc, en fait, on confirme qu'on est bien sur des cadets du prolétariat, voire de l'unter-prolétariat, qui tentent d'accéder à quelque chose de rémunérateur rapidement, puisque le marqueur du prolétariat, c'est d'avoir besoin d'une rétribution, d'une gratification à très très court terme, surtout pas différé. Et donc, qu'est-ce qui paye tout de suite quand on n'a pas grand-chose à vendre et qu'on est une femme et qu'on n'a qu'à peu près le maquillage et les voies génitales, c'est tout ce qui va tourner. Donc, voyons voir un petit peu à quelle psychologie ça renvoie. En tout cas, il n'y a pas que le Wesh, enfin, il n'y a pas que le frère, qui va certainement se doubler d'un Wesh dans très peu de temps. Il y a aussi tous les marqueurs de l'unter-prolétariat, donc les tatouages, notamment sur les mains. C'est quasiment toujours les mêmes formes de tatouage, c'est toujours quasiment des traits sur les phalanges, le recours à la pacotille, le cheveu péroxydé 53 fois, le piercing, le piercing des gencives, du menton, du nez. J'ai l'impression que là aussi, il y a beaucoup de métal. C'est une personne dont je ne serais pas étonné que dans quelques années, si elle était encore en ligne, on la retrouva couverte de tatouages, des pieds à la tête, quasiment jusqu'au cou. Puis il va y avoir une pause au niveau du cou, ça va s'arrêter là, et puis progressivement, ça va monter partout, jusqu'au visage, jusqu'aux yeux. C'est malheureusement ce type de profil. Et ce sont des profils qui finissent toujours mal, quasiment systématiquement. Non, je ne couche pas avec les gens. Pour avoir l'argent, il y a des meufs qui le font. Il y a de ouf, ça c'est juste, moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie. C'est un... Non, tu ne le fais pas parce que simplement, tu as compris que ça rapportait beaucoup plus plutôt que de vendre son temps à l'heure, de vendre son influence sur Internet, ce qui est tout à son honneur. Ça veut dire que c'est plus intelligente que les autres, et effectivement, les escortes intelligentes comprennent vite que ce n'est plus rémunérateur de créer du contenu sur Internet et de le mettre à disposition d'une quantité a priori illimitée de personnes, plutôt que de vendre son temps, même très cher, à une seule personne. Donc on est en présence de quelqu'un de plutôt malin, qui semble s'adresser à une niche, et alors je ne comprends pas très bien la niche à laquelle elle s'adresse. C'est quoi ? Elle a un physique relativement masculin, donc c'est une jeunette, elle a quoi ? 23, 24 ans, peut-être l'a-t-elle dit au début, je vous présente mes excuses si je ne m'en souviens pas. Un peu déguisé en cosplayer, si je ne m'abuse, c'est-à-dire en personnage un peu de jeux vidéo, mais qui parfois incarne donc la dominante du BDSM, là manifestement pas aujourd'hui. La vidéoscopie s'est décontextualisée, donc je ne vais pas chercher ces réseaux sociaux pour m'en faire une idée, je me concentre sur le discours, mais là, pour l'instant, je me dis, il y a un nouveau marché que j'ignore pour ce type de personnage mi-racaille, mi-cosplayeuse. Voilà, le marché se segmente dans d'innombrables sous-marchés que j'ignore. Je me suis dit, vas-y, je vais te tester un peu, juste faire des TikTok, un peu juste faire des petits playbacks, et après, j'ai commencé juste à... Je viens de dire, il faudrait aller voir ces réseaux, puis dans l'instant, évidemment, on montre d'autres extraits, où on ne la reconnaît quasiment pas. Alors là, elle montre sa main gauche, à moins que l'écran soit inversé, mais je l'ignore. Je vois une main à l'écran qui semble être sa main gauche, et je ne remarque pas les mêmes tatouages. Ce qui veut bien dire que tout ça semble être très récent, et qu'on est sur une fuite en avant de la dégradation physique, et on se dit à cette vitesse-là, si en quelques mois, tu changes autant et tu altères autant ton corps naturel, comment vas-tu tenir ? Comment vas-tu durer ? Je m'inquiète un petit peu pour toi. On s'ajoute juste à parler de mes journées, et en fait, ça a popé d'ouf, parce que les gens se sont dit, mais wesh, elle est malade, elle est... Je vous l'avais dit qu'on aurait le wesh bientôt, c'est parti sur frères et la gestuelle, c'était facile, c'était un pari gagné d'avance. Sexe comme ça devant tout le monde, t'as pas peur, je me suis pris des vagues comme ça, de haine, et c'était fou, tu vois, et là je me suis vraiment dit, ok, il y a un réel problème sur Internet par rapport à ça, vas-y, je me mets dedans, viens, on en parle, viens, on parle de sexe, viens, on parle de tout ça, et on essaie de s'en tirer à l'aise, et puis je suis une personne concernée, donc je peux en parler, et j'ai construit ça sur TikTok et c'est trop bien, au moins une fois par mois, je fais une vidéo de prévention, c'est pour vous prévenir des dangers. Oui, alors ça, ça me paraît à peu près aussi utile qu'un dealer en BMW avec du cash qui déborderait des fenêtres, qui vous préviendrait des dangers du deal. C'est une espèce de garde-fou pour tenter de prolonger sa présence sur les réseaux, pour ne pas prêter le flanc à des accusations de proxénétisme, mais de manière plus intéressante, j'aimerais qu'on compare objectivement la haine et les attaques qu'elle reçoit et que je reçois. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas convaincu, mais nous ne le saurons jamais, parce qu'il aurait fallu que Combini demanda des exemples de ses manifestations, de combien de personnes, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, elle reçoit. Qui, à votre avis, je mettrai d'ailleurs un sondage sur l'onglet Communauté de la chaîne, pour participer au sondage, il faut être abonné, donc c'est le moment où je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est le moment de vous demander si vous pensez qu'une femme, comme on dit, sur les réseaux sociaux actuels, reçoit plus de menaces, de strikes, de signalements, et de méchancetés en tout genre, que quelqu'un comme moi, qui se prend de front la bien-pensance féministe et cosmopolite. Spontanément, j'ai l'impression qu'elle a plus le vent dans le dos que moi. En tout cas, je sens assez peu de vent de ce côté-là. Par contre, j'en sens beaucoup de ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me posent la question, moi, oui, moi, j'ai trop envie d'être TDS aussi, de faire de l'argent avec mes fesses et tout, genre, ça ne se passe pas comme ça, ok ? C'est un métier qui est dangereux. Tout ce que tu mets sur Internet reste sur Internet. Tu ne sais pas qui tu vends tes vidéos. À tout moment, tes visuels peuvent tourner. Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins le sauront. Tu ne peux pas... Oui, c'est pas qu'ils le sauront, c'est qu'ils le sauront. J'ai déjà répété 20 fois que ça, c'est vraiment l'expression marqueur de la maîtrise de la syntaxe. C'est les gens qui confondent être et savoir. Je l'ai déjà dit. Enfin, c'est un détail. Oui, effectivement, il y a un coût caché à tous les business faciles. Le coût caché, c'est en général se faire taper dessus, finir en prison ou bien subir l'opprobre de la société. Là, en l'occurrence, si c'est à distance, il y a moins de chances de te faire taper dessus. Si tu préviens les accusations d'inégalité, normalement, tu échappes à la prison. Par contre, tu ne peux pas échapper à tout et effectivement, le prix à payer de vendre son corps et ses histoires personnelles sur Internet, c'est la collusion avec la famille et c'est le fait que tu n'as plus de maîtrise où arrive l'information. Mais c'est finalement un petit peu ce qui s'est passé avec la pauvre Mavachou et toutes ses épigones. C'est qu'à un moment, quand tu n'as finalement rien à vendre sur Internet, le produit devient toi et elle a beau dire, elle a beau jeu d'expliquer qu'elle est parce qu'elle ne se vendrait pas en direct au client, c'est la même chose et on a vu malheureusement comment a fini la pauvre Mavachou. Quand tu te vends toi-même, tu es obligé de renouveler la gamme et donc de te renouveler et donc de t'altérer, de te barioler, de te maquiller, de te déguiser, puis de jouer et de mentir en t'inventant des personnalités, donc de devenir en gros schizophrène consentie et ça finit rarement bien. Mais en même temps, tu avoues toi-même que c'est le choix de la voie facile. C'est j'aime bien le sexe, on peut faire de l'argent facile, oui, la facilité a un coût, voilà. Et ça va faire de la bonne lévrose et ça va faire de la consommation de médicaments, d'antidépresseurs, de la thérapie mais manifestement le gouvernement est parfaitement d'accord avec la thérapie puisque même désormais il la sponsorise. Nous allons mettre en place à partir de 2022 des consultations de psychologues qui seront remboursées pour toute la population à partir de 3 ans. Voilà, il a compris que c'était la soupape de sécurité quand tu stimulais les passions trop faciles de l'Hunter Proletariat. Pas le faire en anonyme, tes vidéos, elles peuvent se retaire. Ce n'est pas un métier qu'il faut faire pour avoir confiance en soi. Il faut déjà avoir énormément confiance en soi pour le faire. Je n'ai jamais répondu à aucun message de femmes qui me demandent comment aider de les montrer. Ça s'appelle du proxénétisme et c'est interdit par la loi. Je parle beaucoup de mon métier pas pour que vous ayez envie de le faire, pour que vous le connaissez. Ouh, ça pique ça, pour que vous le connaissiez au subjonctif, s'il vous plaît. ... et que vous compreniez un peu la démarche. Je me suis fait supprimer 5 comptes TikTok et 6 comptes Insta parce qu'en fait, déjà, les abolitionnistes, c'est les gens qui sont contre une partie des féministes aussi qui sont contre ça, contre les TDS, ça faut en parler parce que c'est la réalité. Là, elle nous explique en gros qu'elle est très seule, qu'elle est attaquée de toutes parts et qu'on lui ferme ses comptes. Alors, il y a quelque chose qui manque à l'interview, c'est que normalement, un antagonisme de fond ne ferme pas un compte. Évidemment, il y a des raids de signalements fréquents, mais nous en sommes tous, je dis tous, moi et les miens et elles et les... elles et les siens, nous en sommes victimes, c'est souvent parce qu'on a partagé un contenu visuel qui, dans notre culture à nous, n'est pas considéré comme choquant ou répréhensible, mais parce que dans la culture puritaine, anglo-saxonne, des gars-femmes, ça l'est. Je me rappelle, j'ai pris un avertissement Instagram, par exemple, avec une exclusion pour 12 ou 24 heures, quelque chose comme ça, pour avoir partagé une affiche qu'il y avait dans un restaurant à Paris avec une espèce de sirène comme ça, mais où ce n'était pas une femme poisson, c'était une femme cochon et puis on voyait dessiner sa poitrine et Instagram m'a banni. C'est souvent pour ce type de contenu-là, c'est parfois pour un a priori politique, mais dans la mesure où tu ne diffuses pas de nudité ni de contenu politique, j'ai du mal à croire que tes profils soient fermés aussi facilement, surtout avec le vent dans le dos qui s'appelle le vent LGBTIQIA+. Donc là, il y a plein d'éléments qui nous manquent et qui manquent à cette interview. J'ai l'impression que tu cherchais un petit peu à nous tirer la larme, mais c'est notre cas à tous. Si je vous fais signer à la tribune pour la sauvegarde des vidéoscopies, c'est parce que j'ai reçu moult mises en demeure, moult strikes sur la chaîne. Bon, à un moment, on se tient tous d'une manière différente par rapport au vent et par rapport à l'adversité. Et du coup, les gens, ils viennent signaler mes stories, signaler mes publications parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je défends et ce que je peux comprendre, t'es pas d'accord, bah, va-t'en, du coup. On bannit alors qu'il y a des gens qui déversent de la haine constamment sur leur compte et qui disent des trucs homophobes, racistes, transphobes, des trucs qui sont atroces. Et c'est OK pour les réseaux. Et moi, je suis une femme, je parle de sexe, c'est pas OK. Non, 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 il n'y a pas de OK ou pas OK comme dirait Jacouille. C'est OK ! Quel que soit ton parti pris, quand bien même tu y apporterais de la nuance, de la pondération et de l'humour, on te signalera, on te combattra. Et oui, tu reçois sans doute des signalements, mais plus ou moins que moi, j'en sais rien. Et cette idée qu'on soit le seul à vivre l'opposition et que les autres soient encouragés, non, les choses sont plus subtiles que ça, sont plus ambivalentes que cela, c'est une vision simpliste de la réalité. Et nous, on se garde du simplisme. Toujours trouver des espèces de subterfuges, tu ne peux pas dire... Alors là, j'en doute énormément. Ça ne me paraît pas sincère. En tout cas, ça ne correspond pas à moi à l'expérience que j'ai des réseaux sociaux. Après, peut-être être-elle sur d'autres réseaux. Hugo et moi qui sommes aux manettes, ce qu'on voit, c'est que tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux prononcer tous les termes physiologiques ou médias. Après, c'est une question de monétisation, de démonétisation. Voilà. Si ta vidéo comprend trop de termes sexuels, elle risque d'être démonétisée. En revanche, elle ne sera pas supprimée si elle ne montre pas de nudité ou tu ne seras pas banni. Je ne te fais pas un procès en insincérité, Sylvie, mais il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi je vis et je doute que ce soit un privilège masculin. Il doit être OK parce que c'est le corps humain. Il y a deux jours, je me suis fait signaler une vidéo parce que j'expliquais comment j'ai découvert que j'étais allergique aux préservatifs. Et au lieu de dire les termes sexuels, j'ai dit cornichons et beignets. Tous les gens, je... Les termes cornichons et beignets t'ont fait bannir une vidéo. Ouais, non. Là, je suis désolé. Comme dirait les Américains, je ne mange pas de ce burger-là. Voilà, il y a quelque chose que je ne crois pas dans cette histoire. Je pense qu'il y a un autre message là-dedans. Une vidéo n'est pas bannie pour les termes cornichons et beignets. D'ailleurs, là, je vais dire cornichons et beignets. Vous verrez bien que cette vidéo... Tous les gens, je veux mon Insta et j'ai mal au ventre. Tous les gens, je veux mon TikTok, j'ai mal au ventre. Parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez ça dans la tête que c'est énormément de taf, énormément de temps. Moi, je... Oui, mais comme moi, je vous le dis, vous ne voulez pas le croire que c'est beaucoup de temps de produire des contenus montés, argumentés, de qualité sur Internet et j'ai l'impression que les siens sont beaucoup moins montés et beaucoup moins longs que les nôtres. Oui, c'est fatigant, chéri. Effectivement, qu'est-ce que tu croyais ? Tu pensais qu'à 25 ans, sans études, tu allais pouvoir gagner ta vie en faisant quelque chose qui manifestement te plaît donc te demande peu d'efforts. Comme ça, alors là, frère ! Et sans en payer un coût quelconque. Ben oui, le coût de l'exposition et de la notoriété, c'est d'accepter que son travail soit commenté. J'accepte que le mien soit commenté. D'ailleurs, quand c'est le cas, quand il l'est, c'est généralement avec beaucoup moins de nuances que moi, je mets à commenter celui des autres. Accepte que le tien le soit aussi et après, si les gens te commandent tant mal ou avec grossièreté, on a le public qu'on mérite. Gagne ma vie avec le sexe et avec les réseaux. Qu'est-ce qui rapporte le plus ? Le sexe. Je viens juste de commencer à gagner de l'argent avec l'influence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils ? Tu nous as expliqué il y a 5 minutes que après, qu'est-ce qui gagne le plus ? Le sexe. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu fais ? L'influence de qui ? De quoi ? C'était long parce que les marques elles ont du mal à me penser que ça ferait du bien que les marques elles fassent ça ou même des entreprises, des médias. Il y a des médias aussi qui ne m'appellent pas. T'imagines, c'est fou quand même en 2022, ils ne sont pas prêts à parler de ceci. Les médias qui ne t'appellent pas, moi, est-ce que Combini m'appelle ? Est-ce que Speech m'appelle ? Est-ce que Brut m'appelle ? Est-ce que le CNC m'appelle ? Non. En fait, nous vivons, Sylvie et moi, à quelques nuances de teinte de cheveux et de maquillage et de contenu et de QI également, nous vivons exactement les mêmes limites. C'est-à-dire que on doit vivre du contenu qu'on produit. Seulement, il y en a un dont le contenu existe, ça s'appelle les formations et il y en a une autre qui a eu la flemme de les écrire parce que je vous demande, pour ceux qui trouvent ça très simple ou qui m'envient, vous n'avez qu'à écrire une centaine de formations inédites sur des sujets. Moi, ça m'a pris 10 ans et puis, quand vous les aurez, vous les vendrez et puis vous vivrez exactement comme moi donc allez-y, je vous en prie. Et puis, on est confronté exactement au même risque de plagiat, de piratage et tout ce qu'on veut. On est confronté au même haters. On est confronté également au fait que les marques ne se bousculent pas au portillon. Moi, la seule marque qui a voulu passer sur la chaîne, c'était un truc de VPN. Mais enfin bon, vu l'expérience à l'époque récente du Raptor avec cette marque, je n'ai pas donné suite. Donc effectivement, tu choisis un sujet où tu ne pourras pas te comporter en influenceuse. Mais à la limite, est-ce enviable et est-ce la vocation désormais normale d'une fille de devenir influenceuse ? Je pense que tu devrais déjà remercier le destin et tes parents de t'avoir fait naître à une époque où tu peux vivre en te filmant de ta chambre. Car il y a encore très peu de temps, à défaut d'écrire ou de créer un contenu artistique, tu aurais été à la cuisine ou tu serais peut-être pas à la mine mais tu serais vendeuse, coiffeuse ou tu serais à la caisse dans une boulangerie, Sylvie. Donc, je compatis, je te dis juste, c'est ça ou être à la caisse de la boulangerie de tes parents ou pire, d'un patron. C'est choisis ton camp. Des médias, il y a des médias aussi qui ne m'appellent pas. T'imagines, c'est fou quand même, en 2022, ils ne sont pas prêts à parler de sexualité avec des jeunes qui attendent que ça, de se sentir aiguillés et juste se sentir à l'aise avec leur corps. J'ai 96% de femmes qui me suivent sur Instagram et 95% sur... Ce qui confirme, c'est plus qu'une intuition, c'est un constat, ce qui confirme ce que je dis depuis des années, c'est que la sexualité n'intéresse pas les hommes, contrairement à ce que prétend la pensée dominante, les hommes ne sont intéressés que par l'accès à la sexualité, c'est-à-dire à ce qui leur donne accès à la rencontre, au dating et si possible au corps des femmes qui leur plaisent. Dans la mesure où on ne parle pas d'accès mais où on parle de plus de pratiques, de subtilités, de manières d'accéder au plaisir, je ne sais pas de quoi tu parles mais j'imagine que c'est ça, les hommes se désintéressent finalement, complètement et tu te retrouves avec un public essentiellement féminin. Je le constate également avec mes audiences, ne pensez pas que mes vidéos soient faites pour l'audience, c'est en général celles qui marchent le moins, la raison pour laquelle j'en fais finalement assez peu. Donc j'ai une grosse communauté de girl power, je suis après sur mon réseau sexuel, forcément il y a plus d'hommes mais il y a aussi des femmes et je travaille avec des femmes. Il y a une question que j'en ai marre. Mais on ne comprend, et là je ne lui en veux pas à Sylvie, j'en veux à l'intervieweur ou certainement une femme, je ne comprends pas concrètement à quoi renvoie son discours. Ça veut dire quoi je travaille avec des femmes ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu réalises des films mettant en scène des femmes, si oui, qui sont-elles ? Sont-elles des actrices ? Sont-elles d'autres influenceuses ? Sont-elles tes followuses ou tes clientes que tu as... Ça veut dire quoi ? On ne comprend pas en fait ce que c'est... C'est agaçant cette civilisation du mot où on n'a jamais besoin d'instaurer le référent entre le mot et l'action. Ce que tu dis, c'est ton propos. Ça se réfère à ton expérience. Que tu n'aies pas besoin de le décoder, c'est normal. Vous arrivez dans une entreprise, dans un écosystème, les gens ont des acronymes, ont des synonymes, ont des expressions, ont des références, ont des codes. Le métier d'un traducteur, le métier de quelqu'un qui est censé avoir un bac plus 3, 4, 5 ou en com, c'est de décoder ça. Mais en ne décodant pas, tu ne fais pas le métier. Et nous, on ne comprend rien. Et c'est agaçant. Formellement, c'est agaçant. Un vieux, c'est... Et ton mec, il en pense quoi ? Parce que, en vrai, c'est mon corps. C'est ma vie. Mon mec, je ne lui ai pas demandé son avis. Mon fiancé, d'ailleurs, finalement, il n'a rien à voir avec ça. De temps en temps, il participe un peu avec moi quand j'ai deux ans. Il est OK, il est consentant, c'est carré. Mes parents, ils sont trop fiers de moi. De ouf ! Genre, même ma mère, elle veut m'aider à bosser et tout, genre, pas faire des vidéos avec moi parce que là, calmez-vous, je vous vois déjà. Non. Mais ils sont trop contents, ils savent très bien et c'est trop bien, ils sont trop heureux parce que je suis heureuse, en fait. Je pense que je suis quelqu'un qui a une personnalité qui déborde. Mes cheveux, mes ongles, tout dans la bulle. Tu vois, j'ai une clé à molette sur cet ongle. C'est juste beaucoup de couleurs parce que je pense que j'ai besoin de ça. Déjà, ça me rend heureuse, la couleur, je trouve ça trop cool et en fait, ça me fait marrer aussi beaucoup. C'est vrai que j'avoue, ça me fait marrer les... Oui, alors, j'ai un peu de peine pour elle parce que je pressens sur le physique. De toute façon, je pense que la vie, la vie, comme me disait ma mère, quand je faisais un peu trop le fanfaron étant jeune, elle me disait la vie se chargera de te calmer. Donc la vie se chargera de la calmer dans quelques années, mais je trouve que... Enfin là, je pressens un charabia féministe au sens où je me mets en couple, c'est-à-dire j'accepte de partager ma vie mais mon mec n'a aucun droit de regard sur ma vie. Alors si, c'est dans la mesure où tu partages ta vie avec quelqu'un, ce quelqu'un a un droit de regard sur ta vie. C'est un petit peu comme les gens qui disent j'habite en ville mais je vous emmerde, j'ai le droit d'avoir mon gros 4x4, etc. Non. Le concept même de la ville, c'est d'échanger de l'espace contre des opportunités. Sinon, tu habites à la campagne et tu achètes un terrain de 15 hectares et tu ne croises personne et tu acceptes que chacun soit séparé de l'autre par 3 kilomètres et à ce moment-là, effectivement, tu n'as pas à partager ton espace. Quand tu acceptes de partager un espace exigu, tu acceptes de te réfréner sur tes velléités égoïstes et égocentriques. Tu acceptes de ne pas écouter la musique à fond à 3h du matin, tu acceptes de ne pas marcher en chaussure au-dessus de ton voisin parce que ça prend le pas sur son bien-être et sa liberté. et de la même façon, tu acceptes quand tu partages ta vie avec quelqu'un que ce quelqu'un, à un certain moment, ton activité puisse heurter son confort ou sa liberté. À un moment, il y a un principe que je réfute, c'est je veux collectiviser, partager, mais tout en continuant à vivre exactement comme je veux. Non. Si tu veux vivre exactement comme tu veux, tu vis seul et loin de tout le monde. En anachorète. Dans la mesure où tu combines, où tu multiplies, où tu accouples, où tu vis en collectivité, fusse à deux, tu te dois de réfréner tes pulsions égoïstes. C'est le principe, c'est la base. Genre, même ma mère, elle veut m'aider à bosser et tout, enfin, pas faire des vidéos avec moi parce que là, calmez-vous, je vous vois déjà. Qui a des bases non pas forcément en sociologie mais simplement en littérature du XVIII ou du XIXe siècle, c'est que ça, c'est un invariant. L'histoire de la mère qui, à défaut d'être un mac, on va dire formel, encourage sa fille dans une logique de prostitution où la mère, non seulement, est au courant, mais met à disposition le local, voire la maison familiale, même communique parfois avec les amants de la fille, c'est pas du tout ni transgressif ni progressiste, au contraire, c'est traditionnel et atavique dans l'unterproletariat que la mère, généralement chômeuse ou retraitée, ou en tout cas sous-payée, encourage la fille dans cette vocation. Non, mais ils sont trop contents et c'est trop bien, ils sont trop heureux parce que je suis heureuse en fait. Je pense que je suis quelqu'un qui a une personnalité qui déborde, mes cheveux, mes ongles. J'ai toujours beaucoup de mal à accréditer le déclaratif en matière de bonheur. Je crois que c'est dans un carnet de Romain Garry qu'il disait que les gens les plus heureux qu'il avait rencontrés, c'était parfois des cordonniers qui ont des activités comme ça, finalement, solitaires, assez simples. Il ne leur viendrait jamais à l'esprit d'avoir besoin de déclarer explicitement qu'ils sont heureux. Ça se voit simplement par le fait que leurs besoins sont modérés, qu'ils ne se plaignent pas, certaines finesses, certaines applications dans leur métier. Et je me méfie beaucoup des gens qui ont besoin d'hurler leur bonheur face caméra. Les mots assénés, je m'en méfie. Mes ongles, tout dans la bulle. Tu vois, j'ai une clé à molette sur cet ongle. C'est juste beaucoup de couleurs parce que je pense que j'ai besoin de ça. Déjà, ça me rend heureuse, la couleur. Je trouve ça trop cool. Et en fait, ça me fait marrer aussi beaucoup. Mais s'il suffisait de se teindre les cheveux pour compenser un déficit intérieur, ça serait un petit peu simple et ça se saurait. Ça se saurait du verbe savoir, pas du verbe être. C'est en général l'inverse qui se passe. C'est que plus on a de signes extérieurs de marginalité, plus on a une vie intérieure pauvre. Beaucoup, c'est vrai, j'avoue, ça me fait marrer les réactions des gens. J'imagine pas après pendant sept repas de famille sans mode, j'ai vu une meuf là, les gars, elle a 47 couleurs de cheveux, elle a un maquillage, c'est n'importe quoi, je crois au carnaval, elle a des ongles, c'est plus long que mon avenir. À la télé, dans les magazines, on nous a... Alors je ne sais pas si ton avenir est aussi long que tes ongles, mais ce que je sais, c'est que le temps permettra d'y répondre. Et si, on ne sait jamais, vous visionniez cette vidéo en 2024, 5, 6, 7, 8, je ne sais pas si elles seront encore sur YouTube à ce moment-là, faites l'exercice, cherchez cette personne et regardons ensemble ce qu'elle est devenue, où elle est et qu'elle plie sa carrière a pris. J'ai quand même un petit doute. Je pense que ses ongles sont beaucoup plus longs que son avenir. Bref, si mon approche de ce type de contenu vous a plu, vous a surpris, vous a intéressé ou vous a ne serait-ce que distrait, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de la partager, elle ou un extrait avec quiconque elle pourrait intéresser et je vous invite à parcourir la playlist vidéoscopie de la chaîne qui se trouve juste là au bout de mon doigt.